comment activer le youtube content id afin de monétiser sa musique en ligne bienvenue dans cette vidéo vous êtes avec spike pour self and music.fr la chaîne qui aide et qui conseille les artistes et les acteurs de la musique qui s'aide déjà eux mêmes donc si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne je vous invite directement à vous abonner à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que sur une vidéo de conseil comme celle ci et pour ceux qui veulent aller plus loin cliquez juste en dessous de la vidéo ouvrir en description plusieurs formations offertes sur les thèmes de la composition de texte du flot et de la sortie de projets musicaux ainsi qu'un coupon promo de réduction de moins 20% sur votre prochaine mise en ligne de projet que ce soit single ep album sur un musician ok donc dans cette vidéo nous allons voir comment activer le youtube id et donc cette vidéo fait suite à une précédente vidéo où je vous montrais les deux manière de monétiser via youtube et donc il ya une manière spécifique qui est le youtube content id d'accord alors soit youtube id ou soit content id donc on va voir ça dans cette vidéo et je vais vous montrer trois façons justement d'activer le content id d'accord donc la page que vous voyez ici c'est la page d'accueil du site i musician donc pour créer un compte c'est très facile n'est qu'à cliquer ici et ensuite vous créez votre compte gratuitement donc ça je vous laisse le faire on se retrouve directement sur mon compte sur le tableau de bord donc une fois que vous avez créé votre compte vous arrivez ici sur votre tableau de bord et donc lorsque vous êtes sur votre tableau de bord vous avez donc différentes rubriques ici d'accord et nous on va revoir certaines de ces rubriques donc déjà je vais aller dans bibliothèque dans bibliothèque vous allez voir les morceaux que j'ai déjà chargé certains sont déjà chargés certains sont en ligne et donc on peut uploader des audios donc si vous avez vu la vidéo précédente vous savez de quoi je parle uploader les audios et donc vous pouvez uploader des audios avant la mise en ligne comme ça une fois que vous faites votre mise en ligne vous n'avez plus qu'à faire le règlement et remplir les informations complémentaires d'accord donc ça c'est ma bibliothèque et comme vous pouvez le constater donc ici il ya des numéros is rc donc tous ces morceaux là sont donc en ligne cela ne le sont pas encore d'accord est ce qu'on peut remarquer également c'est que ici il ya un petit logo là qui a été qui est sélectionné en tout cas qui est mis en avant alors qu'ici voilà on ne voit pas les pas actifs là ici d'activer et s'il n'est pas actif d'accord et donc le ces idées ça représente tout simplement le content haïdi d'accord donc ces morceaux là ont déjà le content haïdi activé donc ce que je veux faire moi c'est activer content haïdi sur ces trois morceaux là d'accord donc on va voir ça ensemble donc je pars du principe que vous avez uploader vos morceaux dans la bibliothèque donc je reprends bibliothèque en clip sur complète on clique sur upload et là on va uploader d'accord tout simplement boom alors la prochaine étape il ya différentes façons de faire soit on est donc ici dans piste donc là j'étais dans bibliothèque mais finalement ça me ça m'ouvre ici pistes et donc ce que je peux faire c'est tout simplement cliquer là un clic et ici me donne la possibilité de monétiser avec le youtube haïdi youtube content haïdi vous avez vu voilà on fait je vais faire suivant tout simplement appel on peut voir qu'il ya différents forfait le forfait starter à 80 centimes pour le youtube haïdi sur la piste par contre vous avez une commission sur les revenus de 30% le régular à 1 euro 1 euro 20 avec 15% de commission prise par le distributeur digital pardon et rockstar à 1 euro 50 avec 0% de commission ok donc moi je sélectionne le rockstar je vais sélectionner tous les territoires sur lesquels vont pouvoir être activé le youtube content haïdi et donc voilà donc ici ça me met livraison standard donc la monétisation youtube à 1,50 euros et là j'ai un discours de réduction alors je sais pas si c'est moi parce que j'ai dit parce que j'avais pris des forfaits pour un musician faisait des promotions et j'en ai profité donc ça me met un youtube content haïdi discount je sais pas mais en tout cas vous savez que le montant à payer c'est 1,50 euros lorsque vous êtes en rockstar 1,20 euros en régular et 80 centimes en starter d'accord donc boum ça c'était une des premières façons pour pouvoir activer le content haïdi la deuxième manière dont on peut le faire c'est tout simplement d'aller sur sortie et là par exemple placement panitent je sais pas si à youtube haïdi ah bah non il n'y est pas et là je peux sélectionner une fois de plus on reprend sortie je clique sur la sortie et si on a la rubrique monétiser et donc là je clique sur monétiser et ça va être le même principe et on y va et donc ça me met la même chose il est prêt à monétiser pour le morceau en panitent donc que je vous invite également à les écouter donc là je vous ai présenté deux manières de pouvoir activer le youtube content haïdi donc on a vu parle piste par sortie vous pouvez également le faire par service et service on va directement ici monite monétisation youtube monétiser les vidéos youtube qui utilisent votre musique les vues donc une fois de plus vous pouvez accepter que votre musique soit utilisée par des tiers et monétiser cette ces vidéos d'accord donc je reprends ou mon va dans service activer la monétisation youtube là ça me met pas de pistes disponibles et quelle manière est ce que je peux ajouter des pistes je vais tout simplement d'en inclure pistes d'un bibliothèque et je vais aller les chercher et donc c'est ces trois pistes là que je veux sélectionner ou inclure dans la bibliothèque hop là comme on peut voir ce sont trois titres où le content haïdi n'est pas activé je vais ici je fais ça rockstar parce que moi je le veux de pouvoir bénéficier de tout de 100% de mes revenus alors je prends l'option rockstar je fais suivant vous voyez la démarche est toujours la même là ce que je vais faire donc je vous recommande toujours de lire vous pouvez ne pas tout comprendre mais je recommande toujours de lire les conditions bon j'accepte et si je fais distribuer mes commandes comme je voulais dit juste en dessous de cette vidéo vous avez un code promo donc à tester pour voir si ça fonctionne avec le youtube haïdi donc les moins 20% en tout cas ça vous vous pouvez vous pourrez vous en servir pour tout ce qui va être sorti peu importe single et album et autres voilà donc à vérifier pour voir si ça fonctionne vraiment d'accord et je fais puis maintenant vous confirmez et boum c'est fait voilà merci pour votre commande et vous pouvez retourner à votre bord ou alors retourner à facture et si vous avez votre facture donc voici pour cette vidéo j'espère que vous aurez été utile donc pour récapituler il ya trois façons d'activer le youtube contente a dit afin de monétiser votre musique sur la plateforme youtube c'est tout simplement d'aller dans piste de sélectionner vos pistes une fois que vous sélectionnez vos pistes ça vous ouvre la fenêtre et vous pouvez aller directement monétiser soit allé dans sortie cliquez votre sortie est allé monétiser juste ici ou soit les dents service activer la monétisation ici ou ensuite à les sections aller sélectionner différentes pistes sur lesquelles vous voulez activer le youtube contente haïdi donc voilà pour cette vidéo j'espère que vous avez trouvé de la valeur et que maintenant vous êtes prêt à pouvoir monétiser votre musique sur youtube une fois de plus à l'aide de vos vidéos ou à l'aide des vidéos utilisant votre musique donc de tiers pour pouvoir monétiser d'accord donc n'oubliez pas que juste en dessous de cette vidéo en description vous avez accès à différentes formations offertes sur le thème de la composition de texte du flow et de la sortie de projets musicaux ainsi qu'un coupon promo de réduction de moins 20% sur votre prochaine mise en ligne de single ep ou album sur i musician ok donc c'est à vous de jouer les self made sortez des son et monétiser les allez ciao go